Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce bulletin de 13h sur Télé24. Hier jeudi, les activités de recensement administratif à vocation d'état civil ont officiellement débuté à Matoto. Cette initiative a pour but de moderniser l'état civil guinéen en enregistrant les naissances, mariages et décès de manière biométrique. Reportage Mohamed Saïdazari. Le président de la délégation spéciale de Matoto, exprimant sa satisfaction, a appelé les conseillers à veiller à la réussite de ce projet. Il a souligné l'importance de doter chaque citoyen d'une identité juridique, numérique et sécurisée. Le recensement administratif à vocation d'état civil ne se limite pas seulement à une collecte de données, il s'agit d'un levier stratégique pour garantir que chaque citoyen soit reconnu dans ses droits administratifs et sociaux, qu'il puisse les y accéder et bénéficier des services publics adaptés à ses besoins. Par ma voix, j'exhorte tous les acteurs locaux, membres des délégations spéciales, les chefs de quartier, les organisations de la société civile, les patronneurs techniques et financiers à ne ménager aucun effort pour la réussite de ce programme. Le coordinateur du RAVEC, lors de son intervention, a mis en avant l'impact de cette opération administrative biométrique, rappelant son rôle fondamental dans la reconnaissance des droits de chaque citoyen guinéon. Dans notre pays, la plupart de nos concitoyens vivent encore dans l'ombre de l'invisibilité administrative. Sans identité légale, ils sont privés d'un droit fondamental, celui d'être reconnus par l'État. Cette reconnaissance est bien plus qu'un simple acte administratif. Elle ouvre l'accès à la vie, à l'éducation, à la santé, à l'emploi et à une pleine participation citoyenne. Présent à la cérémonie, le Premier ministre a salué cette initiative et rappelé son importance pour le gouvernement, soulignant que le RAVEC constitue un plié pour les réformes en cours. C'est une opération la plus importante de la transition, parce que l'État guinéen, pour une rare fois, sinon la première fois, va se doter de la colonne vertébrale, autour de laquelle tous les autres programmes sociaux, économiques et divers pourront être, j'allais dire, rattachés. Un corps sans colonne vertébrale, ça devient un mollusque. Donc, dans la vie, la capacité de se développer est très limitée. La colonne vertébrale de la transition, c'est l'opération PENRAVEC. L'événement, marqué par la participation de plusieurs responsables des différentes communes de la capitale, s'est achevé par une visite des locaux d'État civil de Matoto, symbolisant le début de cette grande opération nationale. Le mouvement des patriotes engagés a tenu une conférence de presse hier, jeudi, à la maison commune aux journalistes. Il était question non seulement d'évoquer de la paix, la qualité sociale, mais aussi de se prononcer sur la défense des acquis du CNRD. Suivez ce texte. Nous mettons en garde tous fauteurs de troupes, tous fauteurs de troupes, le mot est important, qui tenteront à perturber la quiétude des citoyens, on l'a dit, c'est ce qu'il a dit. Donc, nous sommes des patriotes engagés. Sans hésitation, nous n'allons pas permettre à un fauteuil de troupes de venir nous déranger dans notre sommeil, déranger les perçus citoyens. Je vous ai dit que j'ai été toujours au front de la préservation de la quiétude sociale dans ce pays, notamment à Conakry ici. Je ne suis pas quelqu'un de caché. C'est pourquoi j'ai le mot en franche. Donc, sans aucune hésitation, nous avons dit que nous mettons en garde tous fauteurs de troupes et non toutes personnes qui tenteront à mettre fin à la transition. La 44e Assemblée Générale Annuelle de l'Association de Gestion de Port de l'Afrique de l'Ouest et du Centre a pris fin ce jeudi à Conakry. Pendant plusieurs jours, les participants ont échangé sur les opportunités et défis du secteur portiaire dans la région. Voici un résumé de la cérémonie signée l'Anfia Kamara. Quatre jours d'échanges intenses ont permis aux membres de l'AGPAOC d'adopter plusieurs résolutions stratégiques visant à renforcer les capacités des ports de la région et à promouvoir une collaboration accrue. Le rapport final présenté lors de la cérémonie de clôture a mis en lumière les progrès réalisés, les défis à surmonter et les perspectives pour l'avenir. Simplifier et harmoniser les procédures pour réduire les délais et les coûts liés aux échanges commerciaux en utilisant les solutions de révolution numérique pour améliorer la transparence et la facilitation des échanges commerciaux. Sensibiliser les acteurs institutionnels et privés face aux menaces croissantes de la cybersécurité pour protéger l'intégralité et le fonctionnement des chaînes de valeur et des échanges africains. Se doter de capacités d'intelligence économique et stratégique en investissant dans le capital humain pour mieux saisir les potentialités générées par les innovations de l'intelligence artificielle. Nous appelons le gouvernement, les institutions internationales, les entreprises privées et les organisations de la société civile à travailler ensemble pour mettre en œuvre les mesures et relever les défis de connectivité, fluidité et fiabilité dans la décette de l'arrière-pays pour libérer le potentiel de la région et construire un avenir plus prospère pour l'Afrique. Dans son discours, le président sortant a souligné l'importance de la coopération entre les ports membres et a appelé à une mise en œuvre rigoureuse des résolutions adoptées. Je laisse au terme de mon mandat des défis et des opportunités sur le développement de la chaîne logistique de nos différents pays et la durabilité qui devrait nous conduire vers des ports plus verts, plus résilients et plus intelligents en prenant compte des recommandations de l'Organisation maritime internationale sur les grichets uniques maritimes notamment. Je souhaite que ces recommandations soient traduites en actions concrètes pour une meilleure intégration des régions sans litoral. Pour sa part, le directeur général du port autonome de Conakry a exprimé sa satisfaction d'avoir accueilli cette édition, la considérant comme un témoignage de l'importance croissante de la Guinée dans le commerce maritime ouest-africain. Après cette séance, 44e, est pleine de succès et pleine d'ambition. Donc le sujet était sur l'Interland, comment améliorer la fluidité des marchandises vers les Interland. Donc tous les ports qui étaient réunis ici ont l'Interland. Et dans l'Interland, on rajoute l'intérieur des pays, des différents pays. Donc c'est des défis communs que tous les ports africains de l'Ouest et du centre ont. Et sur ce point, on s'est tous réunis pour essayer de trouver des solutions à nos difficultés et partager ces solutions-là pour pouvoir aller à l'avant. La cérémonie a également été marquée par une passation de pouvoir solennelle entre le président sortant et son successeur, qui aura pour mission de poursuivre les efforts d'harmonisation des pratiques portuaires et d'intégration économique en Afrique. Avec des engagements renouvelés, cette 44e édition de l'AGPA aussi confirme la volonté des ports membres de contribuer activement au développement économique régional tout en surmontant. Les clercs, ici et des justices de Guinée, montrent au créneau. Ils ont introduit hier au TPI de Caloum une assignation pour réclamer l'obtention de leur agrément et l'annulation des résultats d'un concours de recrutement qu'ils jugent contestable. Ibrahim Baba Kamara. Les dossiers de justice de Guinée ont récemment déposé une assignation visant à obtenir leur agrément et à faire annuler les résultats du concours de recrutement des dossiers de justice en situation de cabinet permanent. Ce dossier s'inscrit au rôle ce jeudi 21 novembre a été renvoyé à une quinzaine pour permettre aux partis de compléter leur pièce et de conclure en vue d'une meilleure application des règles de droit. Ce qui est sûr c'est que nos clients sont d'abord des Guinéens, ensuite des cadres de ce pays, des grands universitaires de ce pays qui ont passé plusieurs années de stage dans les cabinets respectifs d'huissiers. Donc en principe nous estimons qu'ils devaient être titularisés, agréés, sans passer par d'autres formalismes. Les clercs ici impliqués dans ce contentieux interpellent l'appareil judiciaire afin que la justice prévoile et que la loi soit strictement appliquée. Ce qui revient à dire que le concours qui a été organisé est un concours contre lequel nos clients ont des réserves, contre lequel nos clients estiment que leurs droits ont été lésés et conséquemment il a été demandé que ces résultats soient invalidés et que la règle de droit soit appliquée et que nos clients puissent vraiment accéder à cette profession. La question reste ouverte. Leur requête sera-t-elle satisfaite et la justice se prononcera-t-elle à leur faveur ? À Sigiri, l'exploitation minière, bien qu'économiquement bénéfique pour certains, détruit l'écosystème, terres agricoles ravagées, sécheresse accrue, biodiversité en péril. Moussa Koutoubou Kondé nous éclaire sur ce défi majeur. Suivez. De nos jours, la préfecture de Sigiri subit des lourdes conséquences liées à l'exploitation minière. Les impacts désastrés incluent le réchauffement climatique, la prolifération des maladies, l'accessement des marigots, une ciceresse intense, ainsi que la fuite progressive de la faune et de flore. Nous sommes dans une situation difficile. Les autorités de Mandiana, Sigiri ont trahi leur population. Parce que les sociétés minières sont en train de créer les nids des rivières. Et pourtant, le gouvernement a interdit l'exploitation des rivières. Ils sont en train d'exploiter les terres cultivables. Nous demandons le général Mamadi Dumbia à revoir la situation. Actuellement, la préfecture de Sigiri abrite plus de 600 sites d'or payage et 141 sociétés minières. Le gouvernement en train d'exploiter les terres du monde. les parents, eux ont des Warahurs. Ce sont des artisans qui sont les artisans. Eux-Alta à Maastricht on est au Cymabouris. Quand je trouve ça, je veux dire, je veux dire qu'on a eu beaucoup beaucoup d'introits. Donc ils ont des gouvernements, ils ont des gouvernements, et ils ont des raisons pour leurs apparaçons. Et ce n'est qu'ils ont des enfants Mesdames et Messieurs, c'est pratiquement la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur notre chaîne Télé24 et sur notre page Facebook. Au revoir.